bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc j'espère que vous passez de bonnes vacances même si le temps n'y est pas en ce moment donc voilà voilà en tout cas passez de bonnes vacances profitez bien en famille voilà amusez vous surtout profitez avant d'aller reprendre le taf donc là aujourd'hui c'est un petit retour en cuisine et tiffany va vous faire une boule de pain avec le air fryer donc tiffany va venir ici à ma place vous expliquer comment va s'organiser pour faire la boule de pain bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour faire du pain que je vais faire cuire au air fryer donc je vais vous donner la liste des ingrédients donc il vous faudra ou l'art il vous faudra de la de la levure sèche ou fraîche donc moi je les délayer avec 50 millilitres d'eau et je les laisser fermenter pendant dix minutes pour qu'elle devienne bien liquide comme ça avec l'eau en fait qu'elle se dilue bien donc avec de l'eau tiède ensuite il vous faudra de l'eau tiède un peu de sel donc l'équivalent d'une cuillère à café de sel et de la farine donc la farine il en faudra 500 grammes donc on va pouvoir commencer donc je vais mettre toute ma farine dans mon saladier voilà ensuite je vais venir rajouter mon sel donc moi j'ai pris du sel fin c'est ce que je conseille un du sel fin c'est le mieux voilà ensuite je vais verser ma levure que j'ai délayé avec de l'eau je te débarrasse comme ça rien ne tombe et ensuite je vais rajouter mon entier en entier donc j'ai enlevé mes bijoux pour pas que ça colle et je vais venir former une boule de pain donc moi je le fais à la main si vous avez un robot ça peut le faire aussi on vous mettez vos ingrédients dans le robot et puis vous laissez le robot faire faire la boule de pain donc Musique Donc une fois que ma pâte que j'ai décollée du fond de mon plat, donc elle est un petit peu collante, mais ça c'est tout à fait normal. En plus à la maison il fait chaud, donc ça n'arrange pas les choses. Donc je vais venir la placer dans un saladier légèrement huilé. Donc hop, je vais la mettre dedans. Elle me colle au doigt. Voilà, donc je suis venue la placer dans mon plat huilé. Hop, j'en forme une boule. Comme ceci. Voilà, elle est légèrement collante. C'est ce qu'on veut. Donc je vais venir la recouvrir avec du film alimentaire. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà, et je vais la laisser pousser pendant une heure. Me revoilà avec ma pâte. Donc elle a bien gonflé, comme vous pouvez le voir. Donc je vais enlever le film. Voilà. Je vais la mettre sur mon plan de travail. Donc j'ai pris mon plateau en silicone. Oh non, ce que je vais faire, c'est que je vais fariner un tout petit peu pour pas que ça colle. Je vais sortir ma pâte. Comme ça, la pâte se détache. C'est pour ça que c'est important de huiler le plat pour pas avoir de problème. Comme ça, la pâte se détache plus facilement. Voilà. Donc maintenant, je vais venir la pétrir. A peu près 5 minutes. 5-10 minutes. Ouais, 5 minutes, ça suffira largement. Juste le temps de pouvoir former une boule. Et surtout, de chasser l'air. Voilà, je pense m'avoir suffisamment dégazé. Donc, voilà, je vais venir former une boule. C'est pas grave, ça colle. Voilà. Ensuite, je vais venir la mettre sur un papier cuisson. Ça, ça sera pour pouvoir la mettre dans le air fryer, en fait. Voilà. Donc, je vais faire une belle boule. On va faire une belle boule. Je vais la recouvrir d'un torchon et je vais la laisser pousser pendant 30 minutes. Me revoilà au bout de 30 minutes. Donc, ma boule de pain a bien levé. Donc, sur le dessus, je vais faire des petites entailles. Donc, je fais des entailles un peu au pif, en fait. Je vais former comme un soleil. Voilà. Ensuite, j'ai préchauffé mon air fryer pendant 8 minutes à 200 degrés. Donc là, je vais venir le placer dans la cuve. Donc, je vais découper l'excédent de papier par sécurité. Donc, je vais le placer dans la cuve. Je vais transporter ma boucle de pain. Et je vais venir la placer à l'intérieur. Comme ça. Toc ! Ah ! J'ai mis mes trucs qui sont un petit peu enlevés. Je vais venir la refaire. Je vais venir pour faire mes entailles. On a qui sont défaits. Voilà. Donc, je vais aller le mettre dans le air fryer. Donc, pendant 25 minutes à 200 degrés. Donc, j'ai mis ma boule de pain dans le air fryer, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais programmer comme si c'était option gâteau. Je vais mettre pendant 25 minutes. Et je vais augmenter la température à 200 degrés. Voilà. Donc, on se retrouve après pour le résultat. Donc, le air fryer vient de sonner. Ah, c'est une belle boule de pain. Ouais. T'as vu ça ? Ouais, elle est belle. Elle n'est pas grillée. Je m'attendais au pire. Non, elle n'est pas cramée. Non, non. Elle n'est pas cramée. Je suis surprise. On va la sortir et puis on va voir comment c'est en dessous. Voir si c'est bien cuit parce que là, on ne peut pas le voir. De toute façon, tu toc toc et puis tu as le creux et tu sais que le pain, il est cuit. Bah, vas-y, fais toc toc toc. Euh, bah, tu crois que je vais me cramer ou quoi ? C'est une blague ou quoi ? On va attendre que ça refroidisse. Le pain, il est encore un petit peu chaud. Donc, je vais le découper pour faire voir l'intérieur. Je prends une petite planche en bois. Déjà, il est croustillant. Et voilà. Voilà l'intérieur du pain. Elle est bien cuit. Il fume encore. Il est encore un petit peu chaud. Voilà, on ne peut pas le manger tout de suite. Non, on ne pourra pas le manger tout de suite mais il est beau. Il est réussi pour une première. Ouais, c'est réussi. Voilà, c'est bien réussi. Parce que d'habitude, je mets dans le four classique et là, je me suis dit, pourquoi pas dans le air fryer. Donc, la mie, elle est bien moelleuse. Bien comme il faut. Ouais, c'est vrai. Franchement, là, je ne suis pas déçue. J'espère que cette petite vidéo de boule de pain cuit au air fryer vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis et en famille. Et si vous souhaitez faire cette recette, ben faites-le. Et puis, vous verrez bien de votre côté si ça vous plaît. En tout cas, le pain, il est bien cuit. Et ben, on va falloir attendre un peu avant de le déguster. Parce qu'elle est encore un peu chaud. Voilà, elle est encore un peu chaud. Elle vient de sortir il y a quelques minutes. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ben, à très bientôt. Gros bisous à vous tous.